Martine Bouillon, substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'a la connaissance de charnier d'enfant en région parisienne. Cette confidence le coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, n'en restera pas là. Ils ne laisseront pas impunis ceux qui pourraient les faire tomber, tous. Et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent baïonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Le haut magistrat qui lui a signé à l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viol d'enfant et de bébé. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement ? Concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Plus aucune affaire de réseau mêlant le territoire français ne sera plus jamais exposée à la télé. Merci. Merci.